Paris, le Louvre. Aujourd'hui, trésor absolu, 18e. On psychote sur la tabatière du duc de Choiseul. Subtitles are available. La vidéo qu'aurait voulu voir Karl Lagerfeld. On parle avec Olivier Gabet, le nouveau directeur des objets d'art du musée du Louvre. Le chouchou de Marie-Antoinette. La tabatière doit entrer dans les collections du Louvre qui mènent une campagne de financement tous mécènes. Et chacun peut contribuer pour lever 1,2 millions d'euros. Parce que oui, cette tabatière vaut 3,9 millions d'euros. Tout le monde parle de la tabatière Choiseul depuis un siècle et personne ne l'a jamais vu. C'est la rienette de la tabatière. Bonjour, je suis Loïc Prigent, je filme la mode, mais aussi le Louvre apparemment. Abonnez-vous à ma chaîne pour tout, voire de la mode, mais aussi ses inspirations et ses codes. Laissez un commentaire sur votre détail préféré de la tabatière. Moi, je suis fou de la main dans la poche du duc de Choiseul et cette commode en lac chinoise qu'on ne voit même pas en entier. Mood board ! Rendez-vous donc au Louvre, un matin de fermeture au public. La tabatière du duc de Choiseul est en or, rectangulaire, à pans coupés, 6 plaques de cristal avec des peintures sur papier et 4 pans coupés également décorés. C'est peint par le prodige de la miniature Louis-Nicolas von Blarenberg. Il est Louis-Nicolas von Blarenberg qui est un miniaturiste très connu. Il a fait aussi des scènes de bataille, il a peint des scènes de bataille, c'est le grand miniaturiste génial, virtuose, qui a fait aussi une autre tabatière choiseul, entre guillemets, très connue, qui se trouve maintenant au Metropolitan Museum à New York, mais qui ne représente que le château de Chanteloup. L'extérieur, les jardins, etc. La tabatière est mystérieuse. C'est l'orfèvre Louis-Roussel qui sculpte ses frises en or et ses pilastres cannelies classiques. Je vous explique tout, c'est plus sensationnel qu'un tableau d'anglais, c'est l'histoire du goût français en 6 micro-tableaux de 8 cm sur 6. On fait des loupes, évidemment. Elle est plus petite qu'un téléphone. Oui, elle est beaucoup plus petite qu'un téléphone. Elle aurait presque plutôt la forme d'un Motorola de la fin des années 90. Une petite start-up, oui. Louis-Julien n'a pas connu cette époque. T'as vu un start-up ou pas ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Format de poche pour un objet du quotidien, qui sert à priser du tabac. Et qui vous suit ensuite partout en société, comme un smartphone aujourd'hui, qu'on sort, qu'on montre, qui amuse et qui fait conversation. Le Louvre a une collection de tabatières du 18e siècle affolante. Des tabatières en pierre sculptées, des tabatières portrait, des tabatières amoureuses, des tabatières en diamant. Mais la tabatière du duc de Choiseul est la Citizen Kane des tabatières. Elle est culte. Même si elle a toujours été en main privée, jamais dans un musée, elle a influencé des générations de collectionneurs. Ça explique aussi pourquoi aujourd'hui, en 2022, une petite boîte comme ça est aussi importante, parce qu'elle dit beaucoup de choses. D'ailleurs, elle permet de tracer un certain nombre d'œuvres. Elle évoque parfaitement le 18e siècle, à la fois dans ce qu'est le pouvoir, ce qu'est le décor intérieur, ce qu'est la vie d'un grand personnage, ce qu'est son nom. Karl Lagerfeld, quand il fait sa collection de meubles du 18e siècle, affirme que son inspiration principale, majeure, c'est la tabatière du duc de Choiseul, qu'il a vu chez ses amis, les Rothschilds, propriétaires de la tabatière depuis le 19e siècle. Et Karl Lagerfeld reproduit même dans un de ses appartements la chambre bleue du duc de Choiseul. Ce n'est pas une tabatière, c'est un monde. C'est tout un 18e siècle français, diplomatique, guerrier, mais aussi artistique, une société qui invente un savoir-vivre. Dans cette archive de télé américaine, massacrée par le montage d'époque, on distingue quand même la chambre bleue version Karl au milieu des années 1990. Entrons tout de suite dans la chambre bleue. Le parquet en marqueterie est solaire, cosmique. L'idée qu'on est au centre du monde, deux chiens s'y amusent, on est dans l'intime, le foyer du ministre. Les fauteuils sont montrés de devant et de derrière. On peut envoyer cette tabatière dans l'espace et les extraterrestres sauront exactement ce qu'était le luxe du 18e à Paris. Lié à la polonaise, grand drapé bleu galonné de passementerie or, tapisserie bleue et décor de volute d'or au plafond, des lâchers d'ornements. Karl Lagerfeld recopiera donc ce modèle, s'achètera un lit bleu, des fauteuils tendus de bleu. Et il achète bien sûr des sièges signés du même ébéniste qui meublait les appartements du duc de Choiseul. Devant la cheminée, voici le duc de Choiseul. Des bonheurs, galants, jolis en bon point, le mollet volontaire. Tenant une lettre à la main, il accueille une dame. Un valet élégant lui avance déjà un fauteuil. Confort, conversation. Parmi les autres personnages, les experts du Louvre identifient cet églésiastique comme Jean-Jacques Barthélémy, qui était garde du cabinet des médailles de la Bibliothèque du Roi. Au-dessus de ce groupe, Paradox, une œuvre réaliste, qui est aujourd'hui, à la Guémalle de Galerie de Berlin, la maison du rémouleur de Gérard Terborch. L'aiguiseur de couteaux dans une quasi-ruine, mur décati, chaise renversée, une image de misère proche de la misère omniprésente en France. Rappel que la prospérité du royaume est mal partagée. C'est le moment des salons de Madame Dépinay, de Madame Necker, mais aussi des émeutes de la faim. Et au mur, un portrait des gens qui renverseront cette élite, deux décennies plus tard, avec la Révolution française. Au moins, le duc de Choiseul l'avait dans le coin de l'œil. Au-dessus, on reconnaît l'offrande à Priap de Jean Raoult, un étrange tableau de 1720 visible au musée Fabre de Montpellier. Près de la fenêtre, une vedette de la collection Wallace de Londres, la prière à l'amour de Jean-Baptiste Greuze. Diderot s'est moqué de ce tableau, ironisant sur sa représentation spatiale. Et ironie, l'ennemi juré du duc de Choiseul, la comtesse du Barry, possédait elle aussi une copie de cette image, avec cette statue de Cupidon. Choiseul l'a gardée dans sa chambre, même après sa disgrâce. Vous êtes encore là ? Tenez bon, ça vaut le coup ! Un miroir au-dessus de la cheminée nous fait comprendre qu'on ne voit qu'une partie, que le miniaturiste peut encore créer des mondes en enfilade, qu'il est encore possible d'en rajouter. Au-dessus du miroir, le profil de Louis XV. Une commode, elle aussi, en embonpoint, à deux tiroirs. On n'en voit qu'une partie, assez pour comprendre qu'elle est sans doute constituée de lacs chinoises, très à la mode. On pourrait en parler deux heures, évidemment, les Rothschild en posséderont une similaire, si ce n'est la même. Vous savez, les Rothschild ont été sans doute les plus grands collectionneurs français depuis le 19e siècle. L'esprit français du XVIIIe règne ici, léger, plein d'humour, pas si solennel, mais hyper bien élevé, calibré, mais capable d'improviser, étiqueté, mais joyeux. Et en dessous, il y a quelque chose aussi ? Alors en dessous, oui, pardon. Oui, parce que c'est toujours, c'est un truc les faces. Alors évidemment, c'est très difficile de le... Peut-être que toi, tu vas réussir. Attention, personne n'est prêt. Ceci est la galerie des peintures. Le prestige culturel et artistique de la France est à son apogée. Le ministre de Louis XV montre sa collection de peinture à cinq personnages. Le peintre s'amuse à les représenter aussi dans le grand miroir. Et on y voit encore d'autres tableaux pour faire comprendre que toute la pièce est tapissée de chefs-d'œuvre. Remarquez les épées, les distinctions militaires, les costumes brodés, les quatre aux gants que Karl Lagerfeld imitera aussi. Mais l'homme en rouge et blanc porte l'uniforme de colonel général des Suisses et Grisons. Il a la main dans la poche. On n'est pas en situation officielle, mais bien au moment de culture. Il s'agit du duc de Choiseul. Loupe à la main, il profite de son extraordinaire collection. Il n'existe pas encore de musée à Paris, alors deux personnages en profitent pour observer de plus près l'un des tableaux. C'est touchant, il y en a un qui met son genou sur un des fauteuils pour mieux regarder le tableau. Il met son genou pour se brancher et on voit même le coussin qui est marqué par le poids de la personne qui vient voir. Les tableaux sont posés sur une tapisserie cramoisie, ce qui sera longtemps une convention pour mettre en valeur les pépites avant le triomphe de la salle blanche des galeries d'art. Un autoportrait de Rembrandt qui est maintenant au Louvre. Celui-ci, rustique, est aussi au Louvre, la prairie de Paul Potter. Deux scènes domestiques hollandaises, aujourd'hui à la National Gallery de Londres. Anecdote, Gerrit Dou, ici, est aussi considéré comme un miniaturiste. Donc c'est un miniaturiste qui peint un miniaturiste. Inception. Mais au fait, qui est le duc de Choiseul ? Kézaki Choiseul ? C'était un homme très dîné en trompette, assez rigolo, assez très très intelligent. C'était l'équivalent un peu du Premier ministre aujourd'hui. Il avait vraiment en main les portefeuilles, la marine, les affaires étrangères et la guerre. Donc il y a des trucs solides. Il choisit avec un homme important, parce que le mariage du futur Louis XVI avec Marie-Antoinette, c'est vraiment son grand œuvre. Et il arrive très bien à gérer son début de carrière. Il est très protégé par Madame de Pompadour. Évidemment, avec la mort de Madame de Pompadour, changement de favorite, Madame Dubarry lui était beaucoup moins favorable. Ça, c'est clair. Et en fait, c'est toute l'intrigue CF, Sofia Ford Coppola, très bonne source historique, mais que le grand public connaît, ça pour le coup. C'est vrai que c'est pour ça que Marie-Antoinette, pendant des années, ne va pas adresser la parole à Madame Dubarry. D'abord parce que c'est une favorite, mais ce n'était pas la première fois qu'un roi de France avait une favorite avec une position aussi affirmée à la cour, mais aussi parce que c'était quelqu'un qu'elle considérait comme ayant fait tomber Choiseul, qui était l'homme à qui elle devait finalement son élévation d'archiduchesse à Dauphine de France. On se fait un délire, la chambre blanche. On est dans l'intime du plus grand ministre de Louis XV. Le duc de Choiseul s'habille, un miroir géant et central. On voit son lit à baldaquin fleuri, mais défait, avec une robe de chambre sur la parure, mais tout près, son bureau recouvert de papier. Il y a des bureaux partout sur la tabatière. On le voit dans sa chambre, au moment de sa toilette. La toilette, c'est un moment un peu public, un peu important dans la vie des personnages d'État. Mais là, on le voit à sa table de toilette, à un moment extrêmement précis. C'est quand on lui met ses ordres du roi, et notamment l'ordre du Saint-Esprit, qui est de toute façon, avec les cordons bleus, de bien marquer l'importance sociale, l'insociale du personnage. Il y a des perspectives cachées, avec ce miroir central et cette porte dérobée, qui s'ouvre vers le dressing ducal, ou pour évacuer des conquêtes nocturnes. A chacun, ces théories. Une table drapée permet la toilette, la coiffure. Le camériste est d'ailleurs en train de lui poser sa piroude blanche. Il va enfiler son écharpe bleue de l'ordre du Saint-Esprit. C'est le moment de Diderot, de Marie Vaux, Celsus, d'Alembert, Cook, Lavoisier, l'Encyclopédie, Beaumarchais. C'est le moment où Montesquieu écrit, « Pour qu'un prince soit puissant, il faut que ses sujets vivent dans les délices. » On entre dans le cabinet octogone. Vous avez remarqué, il y a un papier par terre. Est-ce une lettre de Marie-Thérèse d'Autriche, la mère de Marie-Antoinette, avec qui le duc de Choiseul organise le mariage du futur Louis XVI et de l'archiduchesse Marie-Antoinette ? On sait que ce cabinet est décoré en 1763. C'est donc une time capsule délirante pour les dix-huitiémistes qui ont besoin d'une ventoline mentale en regardant cette peinture sous cristal. Les tableaux sont exposés façon dix-huitième, donc en compilation, en rythme, par deux, par trois, avec un peu de symétrie, mais plutôt en empilement surchargé. Il reste un centimètre carré, on y a placé une miniature. Le cabinet est donc octogone, il faut bien ça pour diriger l'hexagone. En haut à gauche, on peut voir trois bœufs qui sont aujourd'hui au Louvre. Ici, le verre de limonade qui est maintenant à l'Hermitage à Saint-Pétersbourg. Une marchande de gibiers de la National Gallery de Londres et une scène galante hollandaise qui appartient aujourd'hui à la famille Rothschild qui avait donc la tabatière et des tableaux représentés dans la tabatière et des meubles de la tabatière. Architecture, éclairage zénital, comme dans un musée, lustre en Pampillade. Encore une horloge sur le bureau de style transition, aujourd'hui conservé au château de Chantilly. Alors, notre duc de Choiseul lit son courrier debout et on le voit aussi dans cette glace qui permet de voir qu'en face il y a encore des tableaux. Des bibelots sur la cheminée où l'on va bientôt brûler des documents sûrement secrets. Nous sommes donc rue de Richelieu à Paris vers 1770 dans l'appartement du ministre. La pendule et les appliques typiques du XVIIIe siècle et ce sont ce genre de modèles qui ont inspiré les personnages de Disney de la Belle et la Bête. Coucou Lumière et Big Ben. Notre ministre est cultivé, c'est le moment des despotes éclairés qui ont rejeté Rousseau mais adopté Voltaire. Au mur, on reconnaît deux tableaux d'Hubert Robert, peintre qui figure aussi dans la collection du couturier Jacques Doucet, lui aussi sans doute inspiré par la tabatière du Duc de Choiseul pour sa collection 18e mythique. Des masses de papier sur le canapé, par avant, fauteuil canapé, tout est coordonné. Un chenet que l'on devine en bronze, ciselé et doré, mouvementé comme une volute d'acante virant à l'abstraction, le rocaille dans sa splendeur inutile et parfaite, car la Garfield, évidemment, avait ce genre de chenet. Le Duc de Choiseul, assis au premier plan, dicte une lettre à deux collaborateurs en catogans. Ma théorie, c'est que sa lettre est écrite en simultané en deux langues, en allemand, par celui-ci et en italien, par l'autre. Pas de temps à perdre pour le Machiavel français qui va perfectionner la science de la manipulation de l'opinion pour créer le sentiment de patriotisme. Rien que ça. Un autre secrétaire planque un papier dans le bureau, le bureau qui est une bestiole rocaille tout en courbe, en sculpture et en sublimité. Oeuvre culte attribuée à l'ébéniste Antoine Robert Gaudreau et au sculpteur Jacques Caffieri qui n'y est pas allé de main morte avec les bronzes, des chevauchés d'anges, une déesse, des pieds qui s'enroulent sur eux-mêmes. Ce n'est pas un bureau, c'est du musical. Bureau des mesures qui est ensuite servi à Metternich. Intrigue. Metternich l'achète pour 2000 florins et il a été racheté aux héritiers Metternich par le baron Edmond Rothschild en 1900 pour 1 200 000 francs or. Nous ne sommes plus rue de Richelieu mais au rez-de-chaussée de l'aile sud du château de Versailles dans le bureau de Choiseul. Nous ne sommes plus chez lui à Paris mais près du roi. D'où le portrait de Louis XV en tenue de grand apparat par Van Loo. Je suis dingue de Van Loo. Le léger souci c'est qu'il y a moins de dorures, moins de tableaux, moins de luxe que chez lui à Paris et Choiseul est un peu en train de faire un fouqué en étant plus luxueux chez lui que chez le roi lui-même. Un portrait de la grande alliée Hubert Drouet qui est aujourd'hui au musée des beaux-arts d'Orléans. Elle est bienveillante, enrubanée, sage, les mains prises dans un manchon en fourrure comme bloquée. Elle n'est plus la favorite du roi des problèmes de santé, lui empêche d'avoir des rapports sexuels avec Louis XV. Elle tente de distribuer les nouvelles favorites. Elle est l'amie des arts, sainte patronne de la porcelaine, mécène, richissimissimissime. Le tableau date de 1763, un an avant sa mort à 42 ans. Sous elle, un portrait de la duchesse de Gramont, amie de la Pompadour et la sœur du duc de Choiseul. Grande intellectuelle, elle perdra la tête sous la révolution en 1794 et l'histoire de France n'est pas faite pour les prudes. Tout cela est sans doute trop beau, trop parfait et détesté de Louis XVI, adoré de Marie-Antoinette mais lâché par Louis XV, le duc de Choiseul sera disqualifié par une simple lettre de renvoi pour avoir sans doute dit des horreurs voire comploté contre la Dubarry, la nouvelle favorite. Son intérieur que l'on voit ici sera vidé, dispersé, vendu aux enchères et l'hôtel particulier sera carrément démoli pierre par pierre. Le duc de Choiseul meurt Andedata, Ruinada, Humiliada, Isolada et loin de tous ses ors. Et paf, la grande galerie du Louvre. Alors oui, la grande galerie est représentée sur 8 cm. Louis-Nicolas von Blarenberg est un génie. La grande galerie, elle est là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, dans la grande galerie, il n'y a pas les collections de peinture, le musée du Louvre n'existe pas. C'est un état, en tout cas, de la grande galerie qu'on ne connaît que par cette tabatière. Et oui, la vie est quand même quelquefois étonnante. Les historiens de l'art sont en toupie avec ce pont de la tabatière parce que c'est la seule représentation existante du projet des plafonds de la grande galerie par Nicolas Poussin. Oui, ça aurait pu être notre Sixtine, mais Nicolas Poussin a abandonné le projet en cours de route, ne se sentant pas le Michel-Ange français, finalement. C'est le duc de Choiseul, ministre de la Guerre et de la Marine, qui montre ses plans et ses maquettes de fortifications, parfaites pour planifier les conquêtes à venir. C'est le moment d'expansion de Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris, Charbourg ou Brest que van Blarenberg a d'ailleurs aussi représenté. Pour Louis XV, le duc de Choiseul développe la plus moderne artillerie d'Europe, rattache la Lorraine et la Corse. Et cette boîte-là, en fait, ce qui est assez intéressant, on ne sait pas si elle a vraiment servi comme tabatière, c'est un condensé de l'histoire de la décoration intérieure, c'est un condensé de l'histoire diplomatique et politique de l'Europe même. Ce qu'on sait aussi, surtout, c'est qu'elle n'a jamais réapparue en public depuis 1770. C'est-à-dire qu'elle est offerte à Choiseul, il part en exil et puis ensuite, de filles en aiguille, ça arrive au milieu du XIXe siècle, sans doute, dans la famille Rothschild. Et puis après, de génération en génération. Et ce qui est assez émouvant, c'est que finalement, c'est la première fois qu'on la voit en public parce qu'elle est très connue, mais elle n'a jamais été vue. Elle était considérée dans une petite boîte en bois et elle passait d'une génération à l'autre jusqu'à ce que... On considère que c'était une pièce qui était tellement importante et qu'elle cristallisait tellement l'art du XVIIIe siècle qu'il fallait rentrer dans les collections nationales au Musée du Louvre. Voilà, tout le monde peut participer à titre privé, à titre d'entreprise, à titre familial pour la transe collective qu'est la levée de fond tous mécènes du Louvre pour acquérir cette indispensable, cette follissime tabatière du Duc de Choiseul. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir ce genre de vidéos. Si vous avez tenu jusqu'au bout, c'est qu'il faut s'abonner. Et bien sûr, laissez un commentaire, cliquez sur le pouce en l'air, partagez à votre tonton ou votre tante préférée. Mood board ! Sous-titrage Société Radio-Canada